Nous formons la prochaine génération pour relever les défis stratégiques de demain. Nous sommes dédiés à comprendre pour mieux agir. Rebonjour à toutes et à tous. Et puis, je me fais grand plaisir de réintroduire, en effet, Niagali Pagiyoko, qui non seulement a fait une présentation lors du premier panel, mais qui préside le deuxième. Et je pense que, compte tenu de son expertise, encore une fois, un renforcement des capacités, c'était un choix évident. C'est quelque chose ou c'est une expérience qu'on essaie de faire, d'avoir une présidente en virtuel. Et j'espère que tout se passe bien. Écoutez, Niagali, je suis là en salle pour pouvoir aider à gérer la discussion de ce côté. et les questions. Mais sinon, c'est à vous. Et il me fait donc grand plaisir de vous réintroduire. Merci, Niagali. À vous. Merci beaucoup. J'espère aussi être en mesure de relever le défi technologique, ce qui n'est pas nécessairement le domaine où j'excelle le mieux. En tout cas, merci beaucoup pour la confiance que vous m'accordez doublement. Je suis très heureuse de présider cette session qui permet d'entrer véritablement dans le vif du sujet en considérant la réalité de ce concept de renforcement des capacités, d'une part, et d'autre part, la façon dont on peut l'interroger et le remettre en cause. Puisqu'en effet, on s'aperçoit que cette idée de renforcer les capacités est vraiment au cœur de tous les programmes. Moi, pour participer à un certain nombre de processus dits de monitoring et évaluation, vers laquelle je suis aussi relativement critique, je vois revenir en permanence ce vocable de renforcement des capacités. Et lorsqu'on cherche à comprendre ce qu'il recouvre, on s'aperçoit, là encore, qu'on a affaire d'une manière assez systématique au même type d'approche qui, notamment, recommande de développer une stratégie, de développer des méthodes en matière de collecte de fonds, de développer des instruments de communication, de renforcer ses capacités dans le domaine informatique, dans le domaine de la gestion. Et en réalité, on s'aperçoit que, très souvent, ces programmes de renforcement des capacités sont extrêmement limités au domaine technique. Ça, c'est la première sorte, catégorie de programmes de renforcement de capacités. Mais il y a aussi ceux qui prétendent, avec beaucoup d'ambition, renforcer notamment les capacités en matière de gouvernance, de renforcer les capacités en matière de construction de la paix, de renforcer les capacités à négocier, ce qui, à mon avis, est encore plus contestable. Mais pour discuter de cette question, nous avons trois éminents panélistes. Tout d'abord, le professeur Bruno Charbonneau, du Collège militaire royal de Saint-Jean, qui est aussi le fondateur du fameux centre de recherche franco-opé de l'Université Québec-Montréal. Ensuite, le colonel Pierre Leroux, du Canadian Contingent Commander. Et Adam Sander, qui est expert, notamment des groupes rebelles dans des pays tels que le Mali, le Niger et la République centrafricaine. Donc voilà, je cède tout d'abord la parole à Bruno Charbonneau, qui va essayer de rendre cette idée de renforcement des capacités plus intelligibles en examinant notamment son lien avec le concept de contre-insurrection, de counter-insurgency. Bruno, la parole est à toi. Merci beaucoup, Niagale. Merci à mes collègues organisateurs et à mes collègues aussi de la session précédente qui ont bien mis la table. Ce que je veux faire aujourd'hui, essentiellement, dans le pacte métalloué, c'est d'offrir une perspective un peu plus, peut-être historique et structurelle pour mettre le renforcement des capacités dans son contexte, ou du moins dans un contexte. C'est en partie aussi ma réponse à votre question sur le contexte ou les contextes de peau. Vous verrez pourquoi, selon moi, en fait, le premier international, les contextes de peau sont marginalisés, sinon pas du tout réporteur, selon toi. Donc, cela dit, avant de commencer, j'aimerais quand même, parce que je pense qu'il y avait une question, ou du moins les points qui sont revenus sur la production du savoir, sur justement les contextes, sur l'Afrique et tout ça. Et, bon, Niagale a parlé que je suis effectivement directeur du Centre francopé, donc je me permets de faire un peu de promotion en vous disant si vous avez justement des textes, des analyses, des rapports ou des choses que vous pouvez oublier, on est toujours preneurs. Alors, j'ai des collègues qui sont notamment sur le comité éditorial du plan francopé, mais on a aussi d'autres moyens, d'autres façons de publier les textes et de les analyser. Et une de nos missions, c'est justement d'aider à la production en français et offrir une plateforme pour les collègues, notamment africains, qui n'ont pas nécessairement toujours sa plateforme. Donc, mon point de départ, en fait, c'est que selon moi, le renforcement des capacités est devenu une panacée. C'est la réponse à tous les problèmes, c'est une solution à peu près tout. Quand je discute, par exemple, avec les collègues du gouvernement canadien où on demande des fonds pour la recherche ou des appuis comme ça, ils me disent, oui, mais quelles seront les capacités que vous allez renforcer pour les collègues africains? Et puis là, il faut inventer quelque chose. Et bon, ça revient toujours, toujours, c'est toujours là, tant dans les domaines sécuritaires que du développement ou de l'humanitaire, peu importe les domaines. En fait, je crois, le renforcement des institutions démocratiques, les rapports locaux, bon, bref, tout y passe, je pense, quand on parle d'interventions conçues de manière large, internationales en Afrique. Et ma question, donc, que je vous pose, que je nous pose, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est une panacée? Donc, ma réponse à ce titre doit être, ou je la présente, de manière, justement, historique et structurelle. Je précise que ce que j'apporte et ce que je dis aujourd'hui s'applique à ma compréhension de l'Afrique francophone. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut extrapoler au-delà de ça. Je vous laisserai répondre à cette question. Donc, perspective historique et structurelle pour interroger la popularité, mais aussi la pertinence du concept de renforcement des capacités, mais aussi ses pratiques, évidemment. Et je prends ici inspiration de Susan Woodward, par exemple, qui a écrit un livre qui s'appelle « The ideology of failed states », entre autres choses. Et l'un de ses arguments, dans ce livre-là en particulier, est de dire que les interventions n'ont à peu près rien à voir, justement, avec les contextes, mais plutôt avec les intervenants. Donc, les acteurs internationaux qui naviguent des intérêts, qui naviguent aussi des paramètres légaux, institutionnels, logistiques, de toutes sortes. Et donc, les interventions sont souvent à propos d'eux, des intervenants, plutôt que justement les gens ou les endroits où l'on intervient. Pour moi, ça fait beaucoup de sens pour toutes sortes de raisons. Vous allez voir rapidement, vous allez comprendre pourquoi. Donc, ultimement, pour moi, le renforcement des capacités, c'est largement un produit de ce qu'on pourrait justement concevoir comme les relations internationales ou les relations postcoloniales, la place de l'Afrique, justement, dans le monde, en quelque sorte. Ça renvoie à des questions à propos de la théorie de l'État africain, etc. Je n'irai pas dans ces détails-là pour en parler, mais je pense qu'il ne faut pas se cacher et avoir peur de poser ces questions-là. Et dans sa pratique ou ses pratiques, certainement, renforcement des capacités, selon moi, reproduit ces rapports postcoloniaux-là, reproduisent des rapports de force plutôt que les transformer. Donc, autrement dit, ça maintient en quelque sorte en place, la place ou le positionnement des États africains dans l'ordre mondial. Évidemment, la place exacte de chaque État doit être ensuite répondue de manière empirique. Évidemment, ça change d'un pays à l'autre. Donc, rapidement, un historique, parce que ce n'est pas nouveau, même si on en parle beaucoup, certainement, depuis 20 ans. Moi, en fait, j'ai rencontré ça, notamment dans mes échanges, avec certains d'entre vous ici, mais aussi Will Reno et d'autres. Et tout d'un coup, c'était la nouvelle chose à dire et à discuter dans les années 2000. Mais moi, dans mes travaux sur les relations France-Afrique, dès 1960, la décolonisation, les rapports entre la France et ses anciennes colonies sont définis en termes, notamment, de renforcement des capacités ou de construction étatique. Jacques Foucard, par exemple, et le gouvernement français vont construire des... vont mettre en place des pratiques et vont signer des accords avec les États de coopération militaire. Donc, des accords de coopération militaire qui vont être justifiés sur la logique suivante. Il faut construire une armée nationale. Il faut le rendre africain, parce que là, on est dans un contexte d'armée coloniale où le leadership est blanc français et les soldats, bon, ça varie, mais c'est surtout africain. Et là, il faut construire et enlever les Français de là, autrement dit. Et la logique étant qu'un État souverain a besoin d'une arme. Donc, c'est carrément dans cette logique-là que pour asseoir et consolider la souveraineté des États africains, il faut construire un État. C'est une logique de la poursuite, en fait, de la mission civilisatrice, mais qui va être reconstruite ou reproduite plutôt avec un langage de développement international. Donc, il y a quand même une transition qui s'effectue dans les pratiques et dans la rhétorique, mais la suite logique est toujours la même, d'amener en quelque sorte les sociétés africaines, du moins en Afrique francophone, vers la modernité étatique telle que conçue par la France à l'époque. Donc, histoire courte, je passe plusieurs années et je réfère peut-être même à Nia Ghali qui a écrit justement un livre en 2003. Nia Ghali, je te rappellerai peut-être quelque chose là. Ou en 2003, déjà, elle disait que si l'idée de toutes ces coopérations militaires-là, dans ce livre-là, elle parle de la France, mais aussi des États-Unis, si l'idée était de construire des armées africaines modernes, bien, c'est un échec total, en gros. Et je pense que le constat, encore 20 ans plus tard, est presque le même. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer 60 ans de renforcement des capacités sécuritaires, militaires africaines qui n'ont mené à, disons, des résultats questionnables? Je vais dire ça comme ça. Il y a quand même un moment, évidemment, qui s'appelle la fin de la guerre froide, qui arrive, qui change les relations de la France et l'Afrique. Ce n'est plus tout d'un coup seulement la France, par exemple, qui fait du renforcement, mais ça se multilatéralise. C'est toute l'époque et la montée de la consolidation de la paix. Et vers la fin des années 90, début des années 2000, c'est des débats entre la consolidation de la paix, le peace building, et la construction étatique, le state building. Et là, je vais très vite, vous me pardonnerez. Et il y a évidemment le 11 septembre 2001 qui va donner beaucoup de vent ou va pousser dans les voiles du state building, selon moi, où tout ce qui est vu comme peace building, consolidation de la paix, de développement, les trucs de capacité plus, entre guillemets, molles, vont laisser la place au focus, aux urgences dites sécuritaires. Et donc, pour moi, les 20 dernières années ou à peu près, c'est clairement la concentration, là où on focussait les efforts, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de la construction étatique, la guerre contre le terrorisme, et évidemment la renaissance, où derrière tout ça, justement, comme Susan Woodward en parle, l'idéologie des États faillis, le « failed states » qui se combine ici pour justifier une panoplie de formations militaires. Donc, les Américains et les Français notamment, mais à peu près tout le monde se lance là-dedans. Les Canadiens ont des liens assez étroits au Niger, par exemple. Les gens du 22e régiment, justement, vont régulièrement au Niger faire de la formation militaire. C'est la consolidation, selon moi, d'un nexus, le fameux nexus sécurité-développement, où on dit qu'il faut faire de la sécurité stabilisée avant de faire autre chose. Même si on dit, bon, bref, encore une fois, je vais trop vite vous mettre, vous me pardonnerez. Cela dit, c'est bien, encore une fois, de faire un léger pas en arrière. Et quand on arrive en 11 septembre, on voit la montée d'insurrections, on voit toutes sortes de problèmes émergents en Afrique, la Sahel étant évidemment l'un des endroits qu'on parle beaucoup ici. Ce renforcement des capacités-là, il faut se rappeler d'où aussi, disons, le manque de capacité des États vient. Il y a évidemment le moment de la déconnisance en 1960, où on tentait de construire l'État africain, mais là arrivent les années 80, les ajustements structurels de la Banque mondiale, où on va essentiellement détruire, ou du moins presque, en tout cas, ou certainement affaiblir grandement les capacités de ces États-là au niveau des filets sociaux, des programmes sociaux notamment. Bon, on pourrait débattre de ça certainement. On est des spécialistes ici du développement dans la salle. Mais tout ça va, à bien des égards, créer énormément de soucis, de tensions à l'intérieur des États africains. En Côte d'Ivoire, la crise, la mort d'Ouphoie-Boigny, par exemple, qui se mélange avec justement ces politiques d'ajustement structurel, est pour moi la fracture qui va expliquer le conflit qui va commencer au début des années 2000. Donc, je vois que le temps passe vite. Ça, c'est le contexte. Et graduellement, je pense qu'il ne faut pas s'étonner que, entre guillemets, on perd le contrôle. C'est-à-dire, on a un État qui est affaibli. Il y a un contexte où c'est international qui radicalise certaines rébellions. Évidemment, le 11 septembre va donner du vent dans les voiles à des tendances djihadistes, notamment, ou extrémistes. Les États qui ont été démembrés ou presque sont incapables de répondre, ou du moins de répondre par eux seuls, de réagir donc proprement à ces défis. Et c'est évidemment le contexte de la guerre contre le terrorisme où on va mettre l'accent sur la sécurité, où, finalement, les populations, les questions de développement sont en fait secondaires ou doivent venir en appui aux objectifs militaires. C'est mon argument que j'ai déjà développé sur la contre-insurrection. Et ce qu'on constate, évidemment, je pense qu'aujourd'hui, on riait un peu... Adam était avec moi à l'époque, mon ami John Sears aussi, on riait un peu de nous au début, en 2015-2016, à Washington. Mais je pense qu'aujourd'hui, faire l'argument ou constater les effets bien néfastes de cet accent qui a été mis sur la guerre contre le terrorisme ne fait plus débat. On a constaté, on constate la croissance de la violence, les coûts d'État, évidemment, la dernière année ou deux, toute l'économie politique du contre-terrorisme aussi qui reproduit des pratiques, justement, qui sont peut-être contraires aux objectifs finaux. Et le développement est, selon moi, limité à des fameux « quick impact projects », donc les projets à impact rapide, mais c'est réduit, c'est localisé et ça ne parle jamais ou ne touche très rarement aux causes structurelles de tout ça. Donc, en guise de conclusion, je dirais que pour moi, le problème, puis là, je réponds un peu à mes collègues ou peut-être que je ne suis pas tout à fait d'accord avec certaines conclusions de tout à l'heure, c'est que pour moi, le problème n'est pas dans les conceptions occidentales comme telles de la chose, du renforcement et de l'État, mais plutôt dans les objectifs qu'on prend pour acquis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas prendre la rhétorique du renforcement des capacités. Don't take it as a given, excusez-moi, je parle en… Il ne faut pas le prendre pour acquis. Donc, de dire qu'on renforce des capacités, ça ne veut pas dire que c'est ça qu'on veut faire nécessairement. Pour moi, je renvoie ici à mes arguments, justement, sur la contre-insurrection. Pour moi, si on comprend ou vous êtes d'accord avec moi que les pratiques d'intervention sont surtout à propos des intervenants, on peut très bien voir pourquoi la France, l'Europe, les Américains et tout ça réagissent de manière pas nécessairement à résoudre les problèmes, mais plutôt à les contrôler, les contenir, à mettre un couvercle sur le pot qui bout, par exemple, plutôt que justement de s'adresser, ou pardon, de tenter de résoudre les problèmes structurels. Les problèmes structurels, j'en ai déjà nommés, c'est vraiment les rapports de force, l'économie politique mondiale, la place de l'Afrique dans les affaires dans l'ordre mondial. Et évidemment, on est en perte, je pense, de contrôle. Ce modèle-là de contenir les ébullitions ne fonctionne pas. On pourrait même faire l'argument qui l'encourage ou reproduit ces rébellions et tout ça. Et donc, on a de ce côté, d'un côté, cette tentative de maintenir le contrôle, tout en maintenant des enclos sécuritaires aussi pour l'industrie de l'extraction, par exemple. On veut quand même garder en place certains corridors, disons, de reproduction capitaliste et d'extraction de minerais, d'extraction de ressources. Donc ça, je pense aussi, et là, je conclue sur une autre question, en fait, les rapports, justement, ou les questions environnementales et d'économie politique ici sont très importantes et alliées nécessairement à toute tentative, justement, de maintenir le contrôle sur les relations ou la place de l'Afrique dans l'ordre mondial. Bon, j'espère que ça fait du sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruno. Je pense que ton intervention soulève deux questions extrêmement importantes qu'il pourrait être intéressant d'aborder dans les débats. D'abord, le fait qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire que l'intervention militaire est critiquée en permanence, remise en cause en permanence, alors que la coopération de sécurité et de défense ne l'est, pour sa part, quasiment jamais. Donc, il y a là quelque chose à interroger dans la mesure où, si les interventions militaires prennent fin, en réalité, tous les processus de coopération se poursuivent et surtout selon les mêmes modes. Et c'est extrêmement flagrant pour le Sahel où l'on s'aperçoit que la question n'a jamais été posée de celle de savoir pourquoi les armées sahéliennes étaient dans l'État dans lequel ils se sont trouvés en 2012, après 40 ans de coopération avec des partenaires internationaux de toutes sortes, pas uniquement des partenaires occidentaux, justement, mais aussi des partenaires appartenant au Bloc de l'Est. C'est aussi pour ça que je suis particulièrement sceptique quant à la capacité des Russes à faire mieux que les Occidentaux. Donc ça, c'est le premier point. D'autre part, on s'aperçoit que toutes ces formations mises en place par les partenaires internationaux ont là aussi une prétention incroyable qui est celle d'apprendre à des armées à combattre des ennemis qu'elles se révèlent elles-mêmes absolument incapables de défaire. C'est le summum, pour moi, de la façon dont les modes d'intervention se perpétuent, alors même que... Moi, quand j'entends l'armée française qui dit qu'aujourd'hui, son objectif, c'est de mettre l'ennemi à la portée des armées sahéliennes, moi, je réponds systématiquement que c'est un petit peu compliqué dans la mesure où vous-même, vous n'avez pas réussi à le mettre à votre propre portée. Voilà, ce sera juste ma première remarque. Je vais laisser maintenant la parole à Adam qui va nous parler justement selon un angle assez conceptuel de la façon dont on peut déconstruire cette approche en termes de renforcement des capacités. Voilà, je vous laisse la parole, Adam. Merci, Nia Gale. Tout le monde m'entend? OK, super. Donc, j'ai essayé vraiment d'être guidé par les questions qui m'ont été posées lors de l'invitation pour l'atelier et de réfléchir sur mes propres expériences au Sahel, faire la recherche, en tant que, pas seulement quelqu'un qui était fonctionnaire du gouvernement canadien pendant un moment, petit moment, ainsi qu'un chercheur consultant pour d'autres bailleurs au Mali, au Niger et en Centrafrique, notamment posant des questions aux interventions de renforcement des capacités, notamment les missions UCAP, Sahel, Mali, Niger, mais aussi la mission de formation de l'Union européenne au Mali et en République centrafricaine. Et donc, j'ai essayé de penser à propos de ce terme, ce concept, renforcement des capacités. Quand on dit renforcement des capacités, c'est qui qui parle? Et c'est dans la direction de qui? Donc, c'est-à-dire que le terme en lui-même nous fait rappel qu'il y a un rapport de force ou bien de dominance entre un acteur et un autre, une sorte de pré-conceptualisation de qui est fort et qui est faible. Et cela sous-entend l'usage de ce concept qu'il est évoqué de façon différente entre celui qui reçoit le renforcement des capacités et qui offre les projets de renforcement des capacités. C'est très important de savoir, en fait, parce que ça dépend, en fait, des mentalités de chaque acteur dans cette dynamique qui sont probablement pas dans la même logique. Et le plus souvent, je trouve, du côté que je connais, c'est-à-dire les acteurs européens qui font pour l'Union européenne, par exemple, la Grande-Bretagne, la France, le Canada et les Américains, le plus souvent, quand on utilise ce concept de renforcement des capacités, on entre directement dans une sorte de problem-solving mode. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes en Afrique, on doit les combler, sinon ces problèmes vont nous arriver chez nous. Et c'est un grand problème, en fait, parce qu'autrement dit, le concept est véhiculé selon une vision techniciste au lieu d'une vision politique qui semble être, en fait, complètement divorcée d'une compréhension fine des rapports locaux de pouvoir, c'est-à-dire dans la société en question, ou bien les sociétés, les communautés en question, dans les organisations elles-mêmes qui sont les cibles de ces projets d'intervention de renforcement des capacités, dans les rapports de force entre les communautés connectées aux membres de ces organisations, par exemple, des forces armées, forces de défense et de sécurité africaines, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'on véhicule ce concept, cette vision techniciste? Et je vais en fait retourner à la question de Lydie, je crois que c'est très important, de pourquoi on n'arrive pas à consolider cette production de connaissances, science, ces recherches dans un compendium pour être usagé par les personnes qui vont mettre en place ces projets de renforcement des capacités. Je vais vous offrir quelques petites expériences que j'ai eues par rapport à ça, en tant que chercheur de consultants. Un, les bureaucrates n'aiment pas lire. C'est très fruissant, OK? Donc, je ne veux pas faire une rant en ce moment. J'espère que, comme on n'est pas du tout en Chatham House Rules ici, parce que c'est diffusé un peu à l'extérieur et tout ça, je ne vais pas mentionner qu'ils n'aiment pas lire. Mais en tout cas, j'ai une expérience récente. Dix qui ont pas le temps. Et on n'a pas beaucoup de temps. Oui, personne n'a du temps. J'ai une expérience récente pour faire les analyses de conflits qui sont compréhensifs, qui doivent être détaillés, parce que les conflits armés en Afrique de l'Ouest, par exemple, ou bien en Afrique centrale, voire juste toute l'Afrique, sont extrêmement compliqués. Et donc, ça prend du temps de pouvoir décortiquer les différentes dynamiques qui sont concernées avec ces conflits armés. Mais quand je donne le rapport d'une quarantaine de pages, ils disent, oui, c'est très intéressant, c'est très dynamique. Comment est-ce qu'on peut le faire que ça soit plus digérable? C'est-à-dire quoi digérable? Vous ne voulez pas le lire. Et au lieu, vous voulez une sorte de template qui indique les tendances. Oui, ça augmente. Oui, violence sexuelle, ça reste le même. Oui, kidnapping, action terroriste, ça augmente, etc. Mais on ne veut pas prendre du temps, ces fonctionnaires-là souvent, de lire ces analyses afin de s'engager dans les dynamiques et mieux comprendre les dynamiques locales de conflit. Donc ça, c'est un. De deux, je crois que nous restons dans une sorte de prison conceptuelle des bureaucraties auxquelles les formateurs, les formatrices ne vont pas. C'est-à-dire que s'il y a un projet de renforcement des capacités qui va probablement ne pas être sensible au conflit, c'est-à-dire nos propres interventions, nous pouvons certainement déséquilibrer les rapports de force des cibles des interventions. C'est-à-dire qu'on risque de même causer des conflits à travers nos projets de renforcement des capacités. Mais cela, en tant que priorité, n'est pas, pour certaines bureaucraties, n'est pas autant important que dépenser le budget, par exemple. Donc même si on va creuser des problèmes et créer, et faire des erreurs, le plus important pour le gestionnaire du projet de tel ou tel pays, gouvernement, pour lui, pour elle, c'est une question de dépenser le budget. Et donc, we'll just forget about those other questions. N'est-ce pas? Et finalement, dans plusieurs comme organisations, projets internationaux de renforcement de capacité, souvent, on met dans les mandats des règles spécifiques par rapport aux ressources humaines qui font en sorte que, par exemple, les missionnaires font une mission d'un an et n'ont pas de relais de deux mois, six mois avec le remplaçant. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de diffusion de connaissances de ce que le premier a appris au deuxième. Et donc, il y a une fuite de connaissances de toutes ces expériences pendant un an. Voir, c'est très, très rare dans ces missions de l'Union européenne, par exemple, ou bien d'autres missions de renforcement de capacité que les missionnaires vont rester pour plus qu'un an. Donc, c'est extrêmement rare pour avoir quelqu'un qui reste dans une mission pendant cinq ans, n'est-ce pas, pour pouvoir vraiment savoir, comprendre qui sont les acteurs, quels sont les intérêts, quelles sont les dynamiques, quels sont les rapports de force qu'ils ont au sein des organisations qu'on va renforcer. OK? Donc, quels sont les risques alors liés quand on s'axe sur cette vision techniciste en matière de renforcement des capacités? Je suis très content que Niagallé a mentionné l'œuvre de professeur Jean-François, non, je ne vais pas le nom, Jean-Pierre-Olivier Lussardon, « Le revanche des contextes ». Quand on met en place un projet de renforcement de capacités, souvent, on nie les pratiques et les stratégies des acteurs locaux qui ont les intérêts qui sont discordantes de nos intérêts en tant qu'intervenants. OK? Et donc, si on ne comprend pas ces dynamiques locales, forcément, nous allons faire des erreurs. Et en fait, on a un campus de publications scientifiques, de recherches qui sont extrêmement claires là-dessus, mais on reste toujours dans cette vision techniciste au lieu d'une vision animée par le bas qui comprend les rapports de force dans une économie politique extrêmement conjectualisée, spécifique à des différentes interventions. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on met en place un projet de renforcement des capacités, par exemple, pour des forces armées africaines? Je vais vous partager quelques petites histoires que j'ai eues récemment. Donc, disons qu'il y a une divergence probablement de comment les forces en question occidentales, africaines, autres, conceptualisent la sécurité et comment mener la sécurité et les pratiques sécuritaires. Donc, en 2019, j'étais à Bangui. Sur la colline de Bangui, il y a le camp de Roux. C'est un camp des forces armées centrafricaines, les FACA. En fait, je devais me rendre là-bas pour faire une interview avec un général de haut rang. Et comme est l'habitude de chercheurs qui veulent parler avec un général, je vais devoir attendre. J'ai utilisé l'occasion de pouvoir interviewer informellement et avoir des discussions avec des soldats de barons des FACA. Et en fait, la recherche portait sur les différences entre la formation de l'UUTM, la mission de formation militaire de l'Union européenne, vis-à-vis de nouvelles formations que les FACA recevaient des partenaires russes, c'est-à-dire pas des partenaires russes, mais certainement des militaires ou bien anciens militaires mercenaires du groupe Wagner. Et donc, même en marchant sur la colline, il y avait des instructeurs russes que j'ai salués qui n'ont pas compris français ni anglais qui formaient une unité des FACA sur la colline. J'ai parlé avec, en attendant pour ce général, j'ai parlé avec des soldats de barons qui étaient juste là en attendant de leur propre réunion et j'ai dit comment est-ce que vous percevez la formation des instructeurs russes ? Ils ont dit c'est super avec les russes j'ai compris comment tuer quelqu'un même avec le bras seulement le bras. C'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant ce qu'on nous a appris. Même je sais comment tuer quelqu'un avec mes dents. Ici, sur le coup, je peux mordre ici et tuer quelqu'un. Donc, c'est différent de ce que vous allez apprendre avec une formation avec l'Union européenne. Vous avez pu faire ça. Oui, bien sûr, mais c'est tellement théorique. Ils nous parlent des règles internationales. Ça ne nous augmente pas nos capacités. Et donc, il y a une discordance entre l'objectif de ces soldats, de barons, de ce qui est nécessaire pour pouvoir mener une guerre contre des groupes armés rebelles qui sont mieux armés qu'eux, qui sont mieux financés qu'eux, parce qu'ils se fient sur une économie naturelle, des ressources économiques naturelles pour acheter des armes, ainsi de suite, la taxation et autres. Et il y a juste un décalage entre l'objectif de la mission européenne et la mission des Russes qui sont là pour probablement mettre un doigt dans l'œil de la France géopolitiquement et aussi de pouvoir juste gagner un peu d'argent, de pognon. Donc, il y a des différences de mentalité qu'on ne prend pas en compte quand on ne s'entre pas et quand on ne s'engage pas dans les pratiques locales, les discours locaux, les compréhensions différentes de ce qui est nécessaire de faire pour gagner une guerre, pour mener la sécurité ou bien pour certains de l'insécurité. Versus nos visions que nous véhiculons dans ces projets. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Je fais un appel pour une approche socio-politique au renforcement des capacités. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les... On doit savoir pourquoi un jeune veut devenir un soldat des forces améliens, les forces améliens et ainsi de suite. Pourquoi? Est-ce que c'est pour la patrie? Peut-être un peu. Est-ce que c'est pour faire plaisir à la famille? Peut-être un peu. Mais est-ce qu'on sait que c'est vraiment pour devenir un salarié de l'État que c'est très important? Est-ce qu'on connaît combien est le marché de pouvoir payer à un tonton ou à quelqu'un pour être même inscrit dans le processus de recrutement d'une armée, d'une force de sécurité africaine? Est-ce qu'on sait comment les réseaux clientélistes et les options d'avancement économique à travers une diversification des rentes disponibles sont figées à travers ces différentes organisations? Est-ce qu'on comprend qu'il y a des rapports de force qui minent les différents objectifs de ces organisations qui font en sorte qu'on aura des problèmes de coup d'État dans l'avenir à cause des différents réseaux de promotionnaires, de membres d'autres milices qui sont membres de nos communautés, etc. Et je pense que probablement les internationaux ne s'engagent pas assez dans ces différentes réalités locales. C'est vraiment nécessaire de faire. Sinon, on va juste continuer dans 40 ans de faire des échecs et de ne comprendre pas pourquoi les échecs sont là. Et je vais terminer là et je répondrai aux questions si vous en avez. Merci. Merci beaucoup, Adam, pour cette intervention qui pose la question des conceptions divergentes de l'ordre à mettre en place. Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et de ce point de vue-là, à mon avis, il est très utile de se référer à l'ouvrage du lieutenant-colonel Damiba, qui est aujourd'hui le chef de l'État Burkina B et de transition et qui a écrit un ouvrage avant de prendre le pouvoir il y a deux ans. Justement, un mémoire qu'il a commencé à rédiger dans le cadre de sa formation à l'école de guerre en France et qu'il a poursuivi au CNAM. Et c'est un ouvrage dans lequel il plaide en faveur d'une approche opérationnelle fondée non pas sur des conceptions importées de la sécurité, mais sur des conceptions beaucoup plus endogènes de la compréhension de l'environnement stratégique. Donc, on verra s'il joint la parole à la théorie, mais je pense que c'est très très important de se référer à cet ouvrage. Pour ce qui est de toutes les questions posées par Adam sur la sociologie des forces armées, toute l'informalité dont j'ai également parlé moi aussi, c'est une question fondamentale et sans vouloir faire de publicité, j'ai un article qui, parce que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas lus, suivis, etc., les délais de publication quand même, un article rédigé en novembre 2020 qui va paraître dans un mois, dans une revue très prestigieuse, mais enfin, plus elles sont prestigieuses, plus le temps de publication est long, mais où, effectivement, j'aborde toutes ces questions de l'informalité et des processus de recrutement et des processus de promotion et des questions de conditions militaires qui sont absolument essentielles, qui figurent d'ailleurs aujourd'hui, parmi les objectifs fixés en matière de défense par les Assises nationales de la refondation au Mali. Donc, voilà. Merci infiniment. Je passe maintenant la parole à M. Pierre Leroux. Voilà, nous vous écoutons. Je vous parle en direct de l'Égypte. Je suis présentement employé avec une force multinationale d'observation du traité de paix entre l'Égypte et Israël. Et en passant, on va fêter le 40e anniversaire de cette force multinationale qui est un secret bien gardé parce qu'on n'en parle pas souvent. Nous sommes 55 Canadiens qui sont ici sur la mission sur un total d'approximativement 1200 personnes. C'est ça, ça va être notre 40e en avril. Je voudrais vous remercier de l'invitation. Je suis aucunement habitué à faire de telles discussions académiques. J'espère ne pas vous décevoir. Je voulais simplement amener quelques observations que j'ai pu voir du terrain. Je trouve ça très intéressant. les commentaires d'Adam où il y a la différence entre la force qui vient faire le renforcement des capacités et le host nation qui le reçoit. On parle tout le temps avec le prisme qui veulent être comme nous, mais c'est vraiment un gros, c'est quelque chose à ne pas faire. J'ai pu le voir de mes yeux comment trouver des manières de s'adapter à ce qu'ils ont besoin et non de ce qu'on pense qu'ils ont besoin. C'est d'arriver à un compromis. Je l'ai vu de mes yeux et je voudrais baser mes observations sur, faire part que mes observations sont sur mon expérience en Ukraine qui est en 2019 puis aussi au cours des deux dernières années j'étais au quartier général des opérationnels qui supervisent les opérations expéditionnaires. J'ai pu voir comment les opérations de renforcement des capacités sont, c'est la majorité de nos efforts au niveau des forces armées canadiennes depuis quelques années et puis je pense que dans le futur aussi ça va continuer. on estimait environ à peu près 70 % de nos 2000 quelques troupes déployées qui touchaient de près et de loin ou de loin au renforcement des capacités. Je voudrais quand même noter que c'est, je vous parle à titre personnel, je vous parle pas au nom des forces armées canadiennes, ce sont des observations que j'ai pu faire. Quand je regardais les différentes questions qui étaient posées au panel puis étant donné que j'ai, ça fait très longtemps que je parle en Afrique, c'est au Congo en 2005 puis c'est pas pour le renforcement des capacités. Donc j'ai parlé avec Théo et puis il m'a proposé de parler de comment je voyais les défis à venir pour le renforcement des capacités. et puis pour moi, c'est au niveau de la gouvernance et puis aussi au niveau de l'encadrement des forces armées locales versus mettre l'importance sur les capacités particulières. Parce que je pense qu'à travers les années, ça faisait quoi, un 5-6 ans qu'on était en Ukraine, ça fait plusieurs années qu'on a changé la mission en Irak à l'Opression et Impact à une mission de renforcement des capacités et on a beaucoup appris et on est bon pour les capacités spécifiques en tant qu'organisation comme tireurs d'élite, techniciens médicaux, ingénieurs, on est bon à les aider à augmenter leur niveau d'expertise. Mais en tant qu'organisation et en tant que gouvernement, on ne met pas beaucoup d'emphase sur l'encadrement de ces forces armées locales. Et puis, je vais juste vous donner deux exemples qui me viennent en tête quand je discutais avec mes collègues quand j'étais en Ukraine à l'ambassade et puis ils me rappelaient que lorsqu'il y a eu la révolution en 2014, de Maïdan au centre-ville de Kiev, il y a eu une utilisation des tireurs d'élite sur leur propre population à un moment donné. Donc, juste imaginez un peu si ces tireurs d'élite-là avaient été formés par des Canadiens quelques mois ou quelques années avant. Ça aurait pu être très, très embarrassant pour nous et c'est quelque chose qu'il faut faire attention dans un contexte africain définitivement. Un autre exemple, c'est le taux assez incroyablement élevé de pertes quand on parle de rétention du personnel au niveau des Ukrainiens. C'est assez connu qu'il y avait des assez grandes pertes. On n'avait pas les chiffres officiels, mais l'estimation était que ça pouvait aller de 20 à 30 % de la force par année. en dedans de 3-4 ans, on pouvait perdre qu'est-ce que tous les efforts qu'on avait fait pour former des soldats dans les différents métiers. Ça s'était perdu après 3-4 ans. Donc, en partie par un manque d'encadrement de ces forces armées-là. Je regarde mes notes. comment voir cette approche globale-là qui va au-delà de juste la capacité militaire en tant que telle technique qui est tangible. Premièrement, ça prend un engagement politique à long terme. On n'a vraiment pas beaucoup de ressources au niveau des forces armées canadiennes et on ne peut pas s'éparpiller. Il faut vraiment se concentrer si on veut faire un vrai renforcement des capacités globales. Il faut qu'on choisisse un, deux, peut-être trois pays, mais qu'on donne l'effort maximal à ces endroits-là au niveau politique, ministériel et militaire. Il faut vraiment qu'il y ait une implication plus large que ce qu'on pourrait qualifier la force de campagne, le field force qu'on envoie. On parlait tout à l'heure des 22 qui allaient au Niger, des militaires du terrain. C'est bien beau, ça va former à tirer, ça va former à faire des premiers soins, mais ça n'aura pas plus large et ça n'aura pas un effet répandu à travers les forces armées locales. Tandis que si on peut impliquer d'autres composantes du ministère de la Défense, comme la gestion du personnel, l'acquisition de matériel, aussi les politiques, le sous-ministre des politiques a été très impliqué pour des efforts en Ukraine, ça c'est un exemple que je voulais vous montrer qui va suivre. Ça c'est la deuxième chose, engagement politique, implication ministérielle plus large au niveau du ministère de la Défense que juste des forces de campagne. Puis troisièmement, un leadership fort qui vient de l'ambassade. Il faut que ce soit un petit peu plus formel que l'ambassadeur avec ses équipes multidisciplinaires ainsi que la Défense fait partie de ses équipes multidisciplinaires. Il y a une meilleure coordination des efforts qui sont aussi plus larges que juste des aspects de défense. Puis, maintenant que je vous ai parlé de ces trois points-là, je voudrais juste vous donner un exemple qu'il y a eu un effort de faire quelque chose de la sorte en Ukraine. Voilà quelques années, il y a eu une intention d'augmenter d'autres plus larges que les troupes de campagne en Ukraine puis d'avoir un autre, ce qu'on appelle un niveau 1. Donc, le sous-ministre adjoint des politiques a été mandaté d'avoir un effort disons institutionnel plus large pour renforcer cette capacité-là ukrainienne de leur ministère de la Défense. Mais, une des difficultés culturelles est que le mot politique n'existe pas dans un terme ukrainien puis c'est quelque chose qui n'existe pas. Qu'est-ce que nous on fait comme policy, ça n'existe pas en Ukraine parce que presque tout est loin tout doit être une loi puis la partie inférieure qui est plus que nous qu'on va utiliser comme des politiques des policies c'est manquant dans la culture ukrainienne. C'est là comment qu'on fait ça comment qu'on peut créer ou les aider à créer cette couche-là s'ils le veulent parce que s'ils ne veulent pas ça ne marchera pas mais les Ukrainiens le demandaient et puis le voulaient et puis il y a eu un effort qui a été fait mais ça qui a été amputé grandement par la COVID et puis par la situation actuelle définitivement. J'arrive à mes derniers points. J'ai transféré à Théo et aux autres membres du panel un document en référence sur le renforcement des capacités au niveau militaire. C'est un document que j'ai travaillé avec plusieurs autres praticiens de renforcement des capacités lorsque j'étais à notre sujet opérationnel. Aussi, consultation très, très large aussi au niveau du ministère de la Défense. Puis, on a pondu ce document-là qui est en fait qui non seulement a objectif de guider nos militaires qui vont aller sur des missions de renforcement des capacités, mais c'est aussi pour donner un cadre justement aux autres organisations du ministère de la Défense pour venir nous aider et pour venir pour augmenter, améliorer puis encadrer les forces armées au lieu de juste les entraîner puis renforcer des capacités spécifiques, mais les encadrer en général. Dernièrement, point pour l'Afrique, il n'y a pas beaucoup d'efforts actuellement, je dirais juste au niveau de, c'est surtout, ce n'est pas les intentions qui manquent, c'est surtout au niveau des capacités d'avoir des gens puis d'avoir du matériel pour avoir de plus larges missions en Afrique. On a encore quelques missions de maintien de la paix. quelques missions de renforcement des capacités. La nouveauté provient du Smart Pledges qui avait été fait en 2017 avec les Nations Unies. Mais regardez, c'était en 2017 et on voit les premiers développements de ce mandat-là. Ça vient de commencer cette année avec de la formation pour les Nations Unies, pour les pelotons d'engagement. Puis pour ça, ce qu'on fait, les Smart Pledges, l'idée, c'était d'avoir juste quelques personnes qui vont travailler sur la formation de capacités spécifiques comme contrer les engins explosifs, n'importe quoi que l'ONU avait besoin. Puis on a fait des analyses avec eux, puis OK, il y a des manquements là, il y a des manquements là, puis on peut vous aider avec ces entraînements-là, mettre sur pied ces entraînements-là, etc. Mais c'est très minime. Quand on y pense, dans l'âge, on est très loin de l'intention qu'on avait en Ukraine d'avoir une approche plus globale et transformationnelle. On est très loin de ça en Afrique. C'est tout. Je ne vous dérange pas plus que ça. C'est tout ce que j'avais à vous passer. Merci. Merci. Merci infiniment pour cet exposé qu'on aurait voulu voir se prolonger parce que, à mon avis, c'est exactement le type de témoignages et d'analyses qui sont nécessaires pour alimenter le travail académique. Et moi, à titre personnel, j'ai toujours, comme je l'ai brièvement indiqué, très bien collaboré avec les responsables militaires des différentes armées, qu'il s'agisse de l'armée française, de l'armée américaine, des armées africaines, auprès desquelles j'ai toujours trouvé une certaine connivence, en réalité, parce que je pense que dans les armées, on aime aussi les concepts, beaucoup plus que dans les appareils diplomatiques, à mon avis. non pas que les diplomates ne sachent pas manier les concepts, mais ce n'est pas ce qu'on leur demande en réalité, alors qu'il y a un très gros travail tout au long de la formation continue qui est propre aux appareils militaires, qui nécessite de faire un effort de réflexion par la rédaction de mémoire, etc., aux différents niveaux de formation, et là, on en bénéficie. Je retiendrai simplement trois points de votre exposé particulièrement riche. Le premier, c'est la question du risque réputationnel, quand même, qui est de plus en plus considéré comme une préoccupation majeure du côté des partenaires occidentaux, notamment militaires, qui craignent après ce qui s'est passé, notamment au Rwanda, même si c'est loin, déjà, ça avait plus de 25 ans, mais quand même, cette crainte de voir un dérapage d'une armée partenaire imputée à la formation qui a été dispensée est extrêmement présente. Le deuxième élément qui ressort de votre exposé, c'est l'importance de mettre l'accent sur d'autres volets que le seul renforcement des capacités de combat. Malheureusement, c'est aussi souvent ce qui intéresse les armées partenaires et on ne peut pas considérer, à mon avis, qu'il n'y a pas eu un effort fourni du côté des partenaires internationaux, occidentaux, de ce point de vue-là. Adam Sandor parlait de l'IUTM, il y a un volet conseil aussi à la restructuration, notamment, qui porte sur la gouvernance, sur la restructuration des services de paiement, des services des ressources humaines. mais c'est là justement qu'on se heurte à toutes les pratiques informelles dont on a parlé parce que les systèmes de gouvernance proposés sont très techniques, ils se fondent souvent sur une informatisation et en réalité, ce sont toujours des hommes qui manipulent ces instruments à tous les sens du terme propre comme figuré. Enfin, le dernier point et qui me paraît très intéressant, c'est la sorte de distinction que vous introduisez en réalité entre renforcement des capacités et transfert de compétences techniques précises. Ce qui est intéressant parce qu'effectivement, je pense qu'il est très, très important de sortir de cette approche fondée sur une idée globale de renforcement des capacités que Bruno a particulièrement bien décrite en introduction en disant oui, c'est vrai qu'à chaque point, un bailleur dit oui, mais quelle capacité allez-vous renforcer ? Oui, justement, expliquer les compétences que vous avez décrites qui peuvent avoir un sens dans un contexte très précis, etc., à mon avis, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et enfin, je pense que les échanges que vous et les informations que vous nous donnez sur l'Ukraine sont particulièrement utiles dans le contexte actuel. Et voilà, j'espère que dans le cadre du RAS, ce type d'échange entre militaires et acteurs académiques pourra se poursuivre. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas comment les organisateurs souhaitent que nous procédions pour le débat, mais je pense que je ne vais pas tellement pouvoir agir, parce qu'en voyant la configuration de la salle, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je vais peut-être laisser l'un d'entre vous prendre la suite, parce que moi, je n'ai pas de vision sur la salle, en fait, depuis... Bien que je vous donne l'impression d'être face à vous, en fait, je ne vois que Adam et Bruno. Oui, merci. Alors, je vais me faire l'extension de Niagale Pagayou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous demanderai de parler très, très fort parce que les gens qui sont en ligne n'entendent pas toujours, comme Théo le mentionnait pour le premier panel, si on peut se présenter et poser la question très, très fort. Bonjour, moi c'est Anna, je suis une studente à l'Université de Bishop. Et ma question serait pour Dr. Bagayego et Dr. Charles Bonneau. C'est par rapport aux relations entre la France et l'Afrique. Justement, comme vous avez vu le dire, la décolonisation n'a pas vraiment été faite, si on peut le dire. Et par exemple, le Mali présentement en vaga avec la transition. On voit également avec toutes les sanctions de la CDAO et tout ce qu'ils mettent en place pour justement arrêter toutes sortes de relations avec la France, avec le renvoi de l'ambassadeur et tout ça. Donc, c'est juste par rapport à ça. On voit beaucoup l'aspect économique, j'ai l'impression de ça, mais on ne parle pas beaucoup des conséquences que ça peut avoir sur la sécurité, surtout dans un pays comme le Mali qui est déjà pas très sécuritaire, si je peux le dire comme ça. Donc, ce sera ça à peu près ma question. Est-ce qu'il y aurait, est-ce qu'il y aurait une autre question pour qu'on fasse, on les prenne toutes ensemble? Oui. Je me présente, je suis Philippe Froud de l'École d'études politiques à l'Université d'Ottawa. Donc, ma question, c'est en fait, sur la question du renforcement des capacités, je sais qu'on aura entendu des choses absolument incroyables de partenaires européens à propos de leurs collègues africains, surtout dans les contextes d'entretien et ailleurs. Je voulais savoir si c'est possible, c'est une question assez simple quand même, est-ce que c'est possible d'avoir un renforcement des capacités qui est non paternaliste, en fait, dans un contexte post-colonial? Tu veux y aller où je vais? Rapidement, Philippe, je pense que oui, dans la mesure, un peu comme le colonel disait, quand c'est une question technique entre militaires, entre professionnels, c'est faisable, je pense. Et bon, peut-être que je suis biaisé, mais je pense que nos militaires canadiens, par exemple, sont très bien formés. Quand ils sont déployés, normalement, ils s'informent où ils sont déployés. En tout cas, mon expérience, c'est que des gens comme le colonel Leroux, ils comprennent ces enjeux-là. Et donc, les relations ne sont pas nécessairement paternalistes. Et c'est pour ça que, justement, souvent, les Canadiens sont les bienvenus un peu partout. Mais on n'en voit pas beaucoup de monde, comme le colonel disait aussi, ce qui est une autre question de politique canadienne et la défense. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question sur le Mali, mais je vais essayer de répondre en répondant à plusieurs choses, ou deux points que j'aimerais soulever par rapport à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Et c'est la question du militaire, la question de la puissance militaire, la question de l'organisation militaire aussi, de la culture militaire. Bon, bref, qu'est-ce que, justement, un renforcement de capacité, si on pense en termes, justement, comme Adam disait, de violence? Parce qu'ultimement, c'est en grande partie de ce qu'on parle, de l'utilisation de la force. Deux choses que j'aimerais dire. D'abord, on constate, je pense que, du point de vue, disons, occidental, ou certainement très inspiré des doctrines américaines, c'est cette croyance que la puissance militaire peut apporter des transformations sociales. Donc, l'outil militaire, l'utilisation de la force, peut apporter des changements au niveau social, économique et politique. Et je n'ai qu'à vous renvoyer, par exemple, encore une fois, au 11 septembre, l'invasion de l'Afghanistan, l'invasion de l'Irak, le projet américain de transformer le Moyen-Orient, etc. Il y a une longue tradition de ça, c'est clair. Ça ne date pas du 11 septembre, une très longue tradition. Mais ce qu'on constate certainement depuis les 20 dernières années, c'est l'échec total de ça, évidemment. On parle de Paul Rogers, par exemple, il identifie quatre échecs, quatre guerres que les Occidentaux ont perdues, l'Afghanistan et l'Irak, mais aussi la Libye et la Syrie. Et on pourrait ajouter maintenant sûrement le Sahel, effectivement. Ou du moins, ce n'est pas fini au Sahel, mais on ne peut pas parler de succès, c'est clair. Donc, une croyance en l'appareil militaire comme outil de transformation sociale. L'utilisation de la force pour transformer le monde, avec tous les premiers. Deuxième point lié à ça, le Connel a parlé de besoin d'un engagement politique. Et je veux souligner, parce que je pense qu'on s'entend tous là-dessus, je pense qu'Adam dit un peu la même chose, on dit un peu tous ça, il faut considérer, quand il parle de dynamique sociale, pardon, locale, c'est de ça qu'on parle. On parle de politique, peu importe le niveau à lequel vous regardez. Mais là, je rattache ça, ou je fais le lien avec ce que je disais au départ, quand je disais, c'est souvent lié aux agendas et aux restrictions, justement, des intervenants. Quand on parle d'engagement politique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un engagement, comme le Connel disait, à très long terme. On n'est pas très bons, les Canadiens ou les Européens, pour s'engager à long terme. Au niveau politique, ça veut dire des questions légales, la question de la souveraineté des États, des questions d'ingérence. Et là, on rentre dans les discussions postcoloniales, peut-être comme vous vouliez référer, où les gens où on va, où les endroits où les Canadiens, les Européens vont, on ne vole pas nécessairement se faire dire, puis ça revient peut-être à ce que tu disais, Philippe, se faire dire comment faire les choses. Donc, il y a des considérations ici, vraiment, qu'on pourrait voir en termes de relations postcoloniales, mais aussi purement légales, des fois, justement jusqu'à quel point on peut intervenir au niveau politique pour dire, voici quelles devraient être les structures qui encadrent vos forces de sécurité, vos armées, voici les lois, votre constitution, les processus. Puis là, ça, on marche aux lignes fines entre ce qui est pertinent de dire et le paternalisme, par exemple. Et évidemment, les gens avec qui on travaille, les Canadiens travaillent, les Européens travaillent, ne sont pas passifs, évidemment. Ils sont acteurs, ils travaillent, eux aussi, selon soi, leurs objectifs, leurs perspectives, qui ne sont pas nécessairement compatibles avec les intervenants. Donc, c'est ça que je voulais dire. Pour le Mali, c'est clair que la question est sécuritaire, rapidement, et moi, je suis d'accord avec ceux qui disent que, moi, c'est ce que je dis moi aussi, que la jeune militaire joue, c'est pas en français un gamble, un pari immense avec ce qu'ils sont en train de faire, est-ce qu'ils vont réussir ou pas, avec des alliés, entre guillemets, peu fiables que sont les Russes, si on peut appeler ça comme ça, dans un contexte maintenant d'invasion en Ukraine. J'ai un petit truc qui paraît la semaine prochaine là-dessus, d'ailleurs. Une petite promotion. Tout en essayant de gérer des insurrections. Et là, les constats, c'est que les... Puis Adam connaît ça mieux que moi, il en parle d'autres peut-être, c'est qu'il y a encore une croissance ou un retour à toute forme de violence. Bref, c'est loin d'être terminé. Je pense pas qu'ils sont prêts... En tout cas, s'ils croient vraiment ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils vont trouver une solution sans les Français et sans les Européens, je pense qu'ils se mentent. Mais ça veut pas dire non plus qu'ils n'ont pas des raisons valables de dire que les Français, leur approche, n'était pas à remettre en question. J'ai moi-même et Adam et d'autres questionné l'approche française-européenne. Ça, c'est clair. Puis il fallait remettre ça en question. Oui, merci pour la question, Philippe. En fait, c'est très difficile, la question de comment décoloniser les rapports de force, les relations entre les intervenants et les cibles des interventions, parce qu'en réalité, on commence ces rapports-là déjà avec une mentalité en tête, des préconceptions que les cibles d'intervention sont ça, sont des cibles à changer et ne sont pas des gens avec une agentialité qui est propre à eux-mêmes. Et donc, c'est le vouloir ou bien le désir de changer leurs compétences, d'améliorer leurs compétences, mais aussi de restructurer leur mentalité que nous voyons ou bien que nous pensons qui sont défaillantes. Et ceci mène à une question extrêmement politique. Je vous donne l'exemple. Pendant la guerre contre la coalition CPC, ce sont des groupes armées rebelles qui ont fait une guerre contre le gouvernement tout adhéra, le régime tout adhéra en République centrafricaine en décembre 2020. Et en fait, si ce n'était pas pour les instructeurs russes et les alliés rwandais qui soutenaient les forces armées centrafricaines, probablement ces groupes armées allaient prendre le capital Bangui. Et j'ai des témoignages des soldats centrafricains qui ont dit que c'était les Russes qui avaient les armes dans le dos des soldats des FACA pour les pousser à aller faire le combat contre les rebelles pourtant qu'ils voulaient fuir. Donc, on n'a pas d'évidence, on n'a pas d'indicateur qui indique que les Européens de la mission de formation pourtant qu'ils fassent des commentaires paternalistes par rapport aux compétences ou bien les acteurs des FACA qu'ils sont en train de former, il n'y aura jamais ce rapport de force de violence extrême de marcher les soldats en guerre pour perdre leur vie contre des rebelles. Donc, ça nous fait poser des questions alors de « what do we want ? » Qu'est-ce qui est acceptable dans ces rapports ? Est-ce que nous poussons vers des... Ce que M. Leroux a mentionné comme le fait qu'on a augmenté les compétences des militaires par exemple ou bien des forces de police ou de la gendarmerie ou quelque chose comme ça qui tirent sur leurs citoyens ou bien qui massacrent leurs citoyens à côté d'autres acteurs, d'entraîneurs d'autres pays ? Est-ce que c'est acceptable qu'on a aidé à faire en sorte qu'ils soient plus compétents dans leur conduite de la violence et de la guerre ? Are we okay with that ? Bon, c'est une question politique, ce n'est pas juste une question de risque réputationnel pour nous. On parle de violence à propos des vies qui sont prises du monde. Colonel Leroux, j'espère que vous êtes encore là. Je me tourne vers vous. Avez-vous quelques commentaires à faire, une ou deux minutes ? Écoutez, non, je pense que tout a été dit, mais il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête par rapport à ça. Mais juste l'engagement, on a parlé d'engagement tout à l'heure. Pour un vrai engagement, c'est au moins, je dirais, 10 ans pour avoir des vrais effets durables si ce n'est pas 15-20. Il faut se poser la question. Il faut vraiment être certain de ce qu'on veut faire. J'ai pu voir des directives pas si claires que ça et qui amènent de la confusion, mais qui amènent aussi qu'on tourne en rond. Parce que c'est quoi qu'on fait exactement ? Do capacity building. Mais quoi plus spécifiquement ? On utilise le terme pour se donner une table dans le dos puis se dire, OK, oui, on a aidé ce pays-là, mais on n'est pas certain exactement de ce qu'on veut faire. C'est vraiment important qu'on est conscient que ça va prendre du temps, ça va prendre l'effort puis que quoi qu'on veut accomplir plus précisément. Puis c'est ça de ne jamais oublier la gouvernance ultimement parce que c'est ça qui est le plus important. Merci. Niagale Bagayoko, voulez-vous le dernier mot, le mot de la fin ? Écoutez, non, je pense qu'on m'a déjà beaucoup donné la parole donc je ne voudrais pas la monopoliser. Je pense en tout cas que, je ne sais pas quelles sont les intentions après ce séminaire, mais je pense que la rédaction d'un article collectif ou non sur cette question de renforcement des capacités serait quand même particulièrement bienvenu d'un article ou d'une note policy orientée, je ne sais pas. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Merci beaucoup. Et merci pour tout. à vous pour l'intervention. Merci.